Sur notre base arrière sur les tirs de loin Alors voilà les pieds sont cramés bien dans ce dos On aurait pu en poussant un petit peu plus obtenir un pénalty L'ouverture du score On a été un peu surpris Mais c'est bien Ludovic Fabry On a l'impression qu'il est là depuis longtemps Son comportement est exemplaire, il mène la défense A la place de Luca Carabatti Toujours blessé à la cuisse Alors il y a les blessures évidemment Nedim Rémi également qui manquera énormément Et Hugo Desca Qui est arrivé comme une bombe De Hugo Desca est parfaite Mais surtout dans les buts Rémi Desbonnet est un des trois défenseurs centraux Presque sur les 9 mètres Ceci amène cela Là il n'y a rien à faire Petite faille défensive Et Marcel Schiller qui Dit quand même Tamae Nicolas Carabatic Dit quand même Il a quand même fière allure Cette équipe de France On a bien joué avec Ludovic Fabregas Et ouais C'est plus dur que de jouer face à l'Allemagne Cette fois C'était un petit peu long pour Janis Len Rémi Desbonnet n'a pas ajusté cette passe Et ça va revenir très vite Et c'est boomerang Derrière Kajefner Et il a joué encore C'est intéressant parce qu'on s'est fait piéger Vous l'avez dit Et Benoît sur le jeu Retraverser le terrain Là on voit le tir touché Par Rémi Desbonnet Puis derrière Une fois de plus Carabatic Chez Ludovic Fabregas Qui permet au bleu D'être devant Décalage sur l'aile Et Rémi Desbonnet qui ne peut rien faire Et une nouvelle fois Pardon en Hongrie Oui en Hongrie Oui pardon La Hongrie d'ailleurs qui accueillera Alors il faut le dire aussi Greg Hop là Bien joué C'est quand même mieux de faire des compétitions Comme ça avec les salles pleines Ça donne un petit supplément d'âme Pour ceux qui sont sur le terrain Attention de ne pas reculer Sur le port Qui sur un tir en appui Vient s'imposer Oh dit quand même en deux Il y a un magnifique Qui s'est repris à En patron Et les allemands à l'attaque Et le décalage était trouvé Pour l'instant À droite Là on voit aussi De l'autre côté C'est Hugo Desca Qui s'oublie un petit peu en défense Là il n'y a pas matière à laisser Pour les allemands Qui veulent mettre de la vitesse Et prendre de vitesse Oh la défense française Le repris défensif On l'a vu Sur le ralenti Le premier revenu C'était Nicolas Karabatic C'est à lui de montrer l'exemple Ouf On peut marquer des buts Sur l'aile avec Yannis Lenn Oui Garçons qui vont maintenant Devoir porter le flambeau Oui Parce qu'au-delà Du fait de leur qualité De joueur Sur les ailes Mais il y avait aussi Un vrai leadership Un vrai impact De ces deux montres sacrés De ces deux montres sacrés du handball Et les allemands Infiltrés Karl Connard Karl Connard Qui à mon avis au passage Voilà J'allais dire Carpe ton jaune Mais je crois que c'est une exclusion Pour deux minutes Et attention bras levés Il faut aller vers le but Nicolas Karabatic Peut-être Il va prendre sa responsabilité Il dit quand même C'était une distance Oui En tant que capitaine Voilà pour certains Évidemment le monstre sacré du handball On se demande pourquoi Il n'était pas capitaine Déjà depuis longtemps Oh superbe numéro De Yannis Lenn Il s'est envolé là Un excellent joueur Un très grand joueur Peut-être le meilleur français De tous les temps C'est pas parce qu'on est Un grand joueur sur le terrain Qu'on a forcément Dans ses priorités Très bon contre là Allez Débonnet encore une fois Le jeu rapide Et go Desca Ça marche bien Débonnet et Desca A chaque fois On est sur trois Trois contre-attaques directes Les deux sur Desca Vous l'avez dit Il en a raté une tout à l'heure Mais pour l'instant Il est à 66% D'importante Pour le championnat d'Europe Les Bleus qui ont pu travailler À la maison du handball Il est battu encore une fois Sur les ailes Alors Alfa de Gislason Et on connait les Allemands Avec généralement Une défense à plat A6 Mais apparemment Contre la Suisse On a eu Le Bébert Allez C'est bien C'est très bien aussi Ce carrière Qui prend très fort Dans le secteur central On a des joueurs Capables non seulement On va laisser le penalty C'est rentré Rémi Desbonnet Qui est battu cette fois Dans le match Un petit but des Bleus Alors j'ai eu un article Dans l'interprétation De l'arbitre Et c'est bien Et c'est surtout Ce soir Sa toute première sélection Ça sera donc Face à l'Allemagne Pour lui Vous y tenez C'est un Ormant De base Tout le bien Tout le bien qu'on pense De lui Peut-être aussi A-t-il fait belle impression À la Maison du Hand Dans le stage de préparation Le petit numéro Là À tous les problèmes Qui se présentent devant lui On a bien voulu Qu'il soit dans le fond Dans la face d'ailleurs Et hop Voilà Schiller Marcel Schiller Qui continue D'empiler les buts La réponse Il répondra toujours présent 2m01 Tcherson Sorti du banc Ah bien joué Et voilà Brillette qui prend de la confiance Et qui dégale Hugo Desca Décalage parfait Avec cette petite Schistera La passe dans le dos Regardez Hop là C'est très bien Très bien Il faut surtout Sur le jeu rapide Comme ça Que Melvin Richardson On va le découvrir Le voici Ce géant de 2m Là c'est défendre Exactement Rapide Et bon établissement Espérant que ça aille Aussi dans la tête Parfait Parfait Chaque sortie Il a du talent Il sait faire beaucoup de choses Là on le voit Sur sa relation Avec Nicolas Tournat Mais on a aussi besoin D'un garçon capable D'aller vers le but De marquer des buts Non il faut Il faut s'émancipier Un petit peu plus Et prendre ses responsabilités Oui vous l'aviez dit L'autre jour Par ces jeunes joueurs Qui ont tellement de talent On les sait capable De faire de grandes choses On va laisser le décalage Et bien voilà Emmerick Min qui On le souhaite en forme Le plus longtemps possible Aussi performant Toujours aussi important Dans les 9 mètres Là il y a un premier contact De Karl Conan Stenert également Qui est là Nous aussi Ils ont de la profondeur Ouf Et le replant Vincent Gérard Qui s'interpose Peut-être une deuxième fois Il y avait Il souffre d'aucune contestation On voit le premier arrêt Et Vincent Gérard Stenert Gérard Ténert en finale Et Stenert là Sur la feinte de Thie Et puis derrière Maintenant il faut aller vers le but En demandant au pivot De glisser dans le dos Et voilà Et c'est exécuté Il n'y avait qu'à demander Protéger le but Une dernière fois Allez encore L'infériorité numérique Et oui Il y a les trous Obligatoirement 20h40 exactement Pardon Juste après le match de hand On enchaîne Sur le foot américain Ouf Là aussi Il vous font Greg là Pour l'instant Les français Oui c'est très bien Pour l'instant On respecte nos fondamentaux On marque au début On contre-attaque On défend fort A peu près fort On a encore quelques Voilà J'allais vous dire Quelques petites imprécisions Voilà c'est Vincent Gérard Danislaine ferme beaucoup trop tôt Derrière Il n'a pas la possibilité De venir faire son travail Ça va être possible encore D'avoir une position Peut-être pour tirer Attention parce qu'on n'aime pas voir Ludovic Il ne serait plus que correct J'ai de cette mat Pour clore Cette première période Hugo Desca Oui Ça sera dedans Et on l'a dit Le seul unique match De préparation La première En tant que capitaine Il va avoir le même talent Que notre Jackson National Ah ça c'est sûr que Et bien voilà Et voilà En effet Et Romain Lagarde Qui va pouvoir lui redonner la balle Coup de coude Tranquillement Venez de nous l'expliquer Greg Avec différentes défenses Avec différents joueurs C'est pas pour rien Que cette équipe Est championne olympique Pour l'instant On est positif A la Covid Et devrait rejoindre Le groupe très prochainement Malgré tout Les bleus sont tout à fait présentables Oh bien joué Encore une fois Superbe Oui Ça c'est le but d'avant Voilà celui-ci Il y a encore une défense A mon avis Une petite erreur défensive Il n'a pas quitté son poste Mais derrière Tout de suite Il se reprend En allant chercher très loin Le deuxième poteau Il est puissant Il saute haut Quand on est opposé au banc Pardon Attention là Le petit appui Et ouais Il est tendre Voilà sur l'extérieur Intérieur Il est un petit peu tendre Et il est Leifner Pour l'instant Meilleur buteur Avec 5 buts Pour les allemands Ça va haut Ça va fort Pour Kunkoud Valentin Port Jusqu'à maintenant Était passée Pour les mailles du filet Cette fois rattrapée Alors attention Encore le cas Leifner Une bonne défense Des bleus Et où est-ce qu'elle part L'heure de l'équipe de France C'était lors de cette Terrible Blessure au Mondiaux Il est de retour Et on a Oui un petit peu De naïveté Derrière C'est rattrapé C'est du round ball Et à reprendre Là on voit Perte de balle d'un côté Perte de balle de l'autre Et puis surtout Les français Que je trouve un peu plus Sorti Qui au début Donnait le ton De la défense française Une défense un peu battue Regardez une fois de plus Benoît Là Kai Lafner Stenert face à Parvin C'est passé Et c'est dedans Et les Allemands Qui reviennent Un petit plément d'âme Qu'on avait au début Voilà on s'oublie un petit peu Là sur cette défense La lumière s'ouvre de nouveau Retrouver des sensations Évidemment Retrouver de la confiance Un pro au temps d'arrêt Voilà Julius Kuhn Qui vient de nous envoyer Une marmite Comme dirait Fred Verde Rotation entre l'arrière Et les liés Et puis derrière Maintenant il faut attaquer le but Arrêt de Wolf Et le ballon Il est quand même récupéré Alors la règle est très simple Du moment où il ne touche pas Le sol On peut le prendre On ne sait pas ce qui s'est passé En fin de récupérer le ballon Il roulait dans la zone Il avait le droit de l'attraper Allez on garde De nos trois buts d'avance Oui On reprend les buts d'avance Et toujours Face aux Steelers de Pittsburgh Et on retrouvera Toute la bande Tout à l'heure Pour la NFL Julius Kuhn C'est un tir Qui pèse très très lourd Mais aussi techniquement Il n'est pas maladroit Et lui aussi Il faisait partie De l'épopée 2016 Je le disais Pour les allemands Il est à 267 buts Plus 2 Donc 270ème Pardon Dans quelques instants Pour Julius Kuhn Mais qui est un homme Qui pèse aussi Parce qu'il y a Quelques jeunes Qui sont lancés là Qui sont en train Du côté des allemands On l'a dit C'est une équipe Jeune un peu remaniée Qui ont eux aussi De la profondeur Qui ont un vrai vivier Et présente toujours Une équipe Avec des talents Et cette lune Déjà Schuller Il est à Alors selon les stats C'est train de revenir Voilà celui-là Il fait du bien Et Mike Minkie Transition rapide Et Dylan Laï Pour conclure Un joueur de plus de 100 kilos Mais ça court très vite Et puis surtout Regardez sur sa finition Il est capable D'enchaîner une fin Allez le bonsoir Comme Dylan Laï Regardez comme ça va vite Ça va fort Et cette fois C'est Andy Wolf Qui a lui Passé des moments difficiles Je disais Il est passé six mois Très compliqué Où il manquait Dommage Dommage Qui ne peut se saisir De la balle Ludovic Fabregas Et ça va aller très très vite Sur le contre allemand Et la sanction immédiate Pour les ailes On est venu à deux buts Pour l'instant On joue pas trop mal Mais on a du mal Un petit peu Sur la dernière passe Il faut s'appliquer Un peu plus Et Wolf Qui nous sort Les ballons importants On rentre petit à petit Ce match était amical Au départ Il ne va plus rien avoir D'amical Voilà Dans quelques minutes A envoyer des parpaings Allez on voit Benoit Romain Lagarde Et encore Ça marque plus de loin Wolf Un petit peu de mal Tout à l'heure On a eu Les tirs de loin Mais là Que ce soit Romain Lagarde Rémerick Min Sur Kai Afner Il se retrouve à égalité Oh là là Une interception Et attention Ça peut aller vite La bonne défense Et non Oh là 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 Ça fait mal Et c'est la première fois Depuis Il est loin Mais regardez Il part comme un ailier En contre-attaque Et puis derrière Il va finir à plein vente Pour trouver un impact de shoot Là à premier poteau Alors que Wesley Pardin Alors il Se reconcentrer Avec Nicolas Karabatic Pour remettre un petit peu De l'ordre Vous l'avez entendu D'ailleurs Guillaume J A eu ces mots Voilà Bon ça va pas Je veux le mettre à jouer De cette attaque On rappelle L'événement ce soir C'est la première sélection En tant que capitaine Pour Nicolas Karabatic Face à l'équipe de France Imaginez avant de débuter L'Euro pour eux Ça serait magnifique Oh là 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 L'huit encore une fois Emmanuel Hop là Sans Faire dans la Qui s'est fait rattraper au score Et qui est maintenant Mené Mené vraiment par les allemands Même si là Ludovic Fabregas S'est arraché C'est Barcelone On en parle en foot On en parle en hand On en parle aussi en basket On les retrouvera face à l'Aswell Très prochainement En coupe d'Europe Attention ça va Oui Et ça va encore Et les tirs de loin ça Arrière gauche là Qui nous font un balle énorme Eiman et Kuhn Eiman il a 23 ans Mais alors Quelle puissance Bien là pour l'équipe de France Attention le décalage de la vitesse Cette fois Et non Où elle se fait pas La patatras Deuxième mi-temps Ça se complique Nicolas Karabatic Voilà on revient à la base Ça on sait que ça fonctionne Karabatic Fabregas Voilà un petit peu plus d'engagement défensif Oui Penalty J'espère que ce sera que le minimum Nicolas n'a pas grand chose à dire là-dessus Sur la première intention défensive Il est en retard Il retient un peu le maillot Alors Point d'uel Sachin Gardin Qui fait encore un arrêt Superbe Son deuxième finale L'intérieur quand même Il doit sentir une belle satisfaction Il est allé le chercher Celui-là Vraiment Tant Bousculé dans cette deuxième période Par l'Allemagne Nicolas Karabatic Pour en mettre de l'ordre Kantamae Karabatic Kantamae Voilà Pour l'équipe de France Benguet Benguet A son tour Il trouve la lucarne Superbe Retour dans les buts De Vincent Gérard Allez Vincent Gérard Dans les buts L'équipe de France Qui évidemment veut Gagner ce match On le disait C'est un match amical Mais c'est l'Allemagne Il n'y a évidemment Plus rien d'amical Quand on arrive Dans les dernières minutes C'est presque l'Euro Qui commence Pour l'équipe de France Nicolas Karabatic Attention Derrière Et Délanaï Pour la conclusion Dangereux Sur le jeu rapide Et c'est le cas Depuis quelques temps Prenez beaucoup de buts Donc pas la possibilité De pratiquer La contre-attaque Mais attention Il est chaud 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 Andres Wolf D'Anti Wolf Et bien Hugo Desca Réussi Les fausses pistes Voilà Une, deux, trois Et puis derrière C'est la main Qui apporte le Au mondiaux en Espagne En 2013 Voilà Voilà ce qu'on demande À Melvin Richardson Disait à la mi-temps Benoît Quelque que Melvin a perdu Un peu de son insouciance De sa Ça compte aussi Le décalage C'est allé un petit peu vite Benoît Richardson Nikola Karabatic Et qui va conclure ? Et le match n'est pas terminé On a encore la possibilité De revenir au score Même si la passe n'était pas forcément bien ajustée Les qualités Qui s'étaient déroulées en Allemagne Danemark Et il y avait eu match nul Justement 25 partout Peut-être ce soit encore un match nul Décidément Sur la terre allemande C'est possible La bonne activité défensive des Français Et bien c'est bien payé Lucas Martens Il est allé s'envoler Il faut regarder attention Cette dernière minute là On va entrer dans la dernière minute Dans quelques instants Mais attendez Comme de la soirée Est-ce que c'est lui qui va avoir le mot de la fin ? Est-ce que ce seront les Français Pour aller chercher un match nul là maintenant Nikola Karabatic Melvin Richardson Qui va égaliser Ben Melvin Richardson Il est jeune Il a du talent Il sait faire beaucoup de choses Sur son poste d'arrière droit Il faut-il encore qu'il se vache Attention Il est rentré ce ballon Et c'est terminé C'est l'Allemagne qui va s'imposer 34 à joie des Allemands Quand on vous parlait d'un match de prépa Les champions olympiques On s'attendait à un match nul Et bien Oui alors à chacun C'est mi-temps quand même On a eu une très belle mi-temps De la part des Français A la mi-temps Il y avait 14-18 Pour notre équipe de France Et puis au retour Guillaume Gilles A pris des options défensives Une défense 5-1 Qui ne s'est pas forcément avérée payante Derrière on a essayé de revenir au score Mais je pense quand même Que dans le travail Alors on a Vous apportiez beaucoup de choses Merci beaucoup Greg Antille Encore d'avoir passé ce moment avec nous L'équipe du soir